Applaudissements 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 Suppanie Ces prêts enough mais c'est pour nous qu'on a fait un rapport à l'économie, à la Côte-ci-Makambo et les Sengé-Lagui-Lambo-Kozanati. Voilà, nous avons l'ensemble de nos publics. Les gens sont mis en mal par les privilèges, les immunités, les autorisations de la poursuite, les autorisations de la poursuite. Les Sengé-Lagui-Lambo-Kozanati ont dit que l'on a une barrière à l'économie pour permettre que les gens poursuivent la corruption, pour détonnement, bénéficient de l'économie à l'économie. Puisques-là sont donc les gens qui mettent en mal l'exercice, sa réaction publique et qui donnent l'impression, qui donnent l'impression d'une forme d'impunité. Il faut éviter que les gens, parfois, ils n'ont pas d'hé discriminés, parce qu'ils ne sont pas d'autorisation, ils ne sont pas d'humilité, ils ne sont pas d'âme privilèges. Donc, c'est un mot d'impunité. Et puis, moi, je pense que mes messieurs n'ont pas d'impunité. La maman venu de ce qui est une venue, parce que nous sommes bien étudiants. Nous sommes des camarades engagés ensemble dans ces combats du changement des mentalités et de la lutte pour une bonne administration de la justice et surtout pour la dignité et la respectabilité du magistrat. Au nom de tous les syndicats ici représentés, nous vous présentons nos sincères remerciements et vous remercions de la confiance que vous placez au comité. Comme vous le savez, les communiqués que vous avez lus renseignent que vous avez été conviés à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, la première du reste du syndicat de magistrats pour recevoir de nous les rapports du déroulement des travaux des États généraux de la justice. Comme vous le savez, sous le haut patronage du chef de l'État, il s'est tenu les assises des États généraux qui devaient procéder à l'évaluation des recommandations des assises de 2015. Et partant de cette évaluation, faire des projections et l'idée essentielle était de soigner la justice considérée de malade. Raison pour laquelle nous avons été conviés à ces assises. Donc l'obligation que nous avons, c'est de réveillir auprès de vous et vous relater ce qui a été fait du début jusqu'à la fin. Nous avons été invités. Nous avons répondu favorablement à l'invitation et les assises ont débuté, comme vous le savez. On a pris beaucoup de jours par des exposés, des panels, où vous avez suivi ce qui s'est passé chaque jour pendant, si je m'abuse, six jours d'exposés. Après les exposés, ou un jour avant, nous avons compris et senti que les assises des États généraux tendaient à se clôturer sans que les ateliers ne soient organisés pour échanger, débattre, des questions soulevées par les différents exposés. Vous pouvez m'accorder la parole. Patrick Kamanda, Kamanda, présistance, affecté comme juge permanent au tribunal de travail de Tinshasa-Gombé. Camarades présidents, très chers représentants de nos valeurs de syndicat. Vous vous souviendrez que les textes qui régissent notre pouvoir, ainsi que le corps aujourd'hui, nous les avons obtenus après mon combat. L'histoire de la République démocratique du Congo, le musèlement du pouvoir judiciaire, la chosification des magistrats n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous devons, à mon humble avis, j'ai le droit de me tromper sur quelque chose, mais je crois que je me trompe rarement. Les textes qui sont les nôtres, nous devons les défendre, parce qu'il en va de l'avenir de notre carrière et de notre pays. Avant de poser une question, je voudrais faire remarquer ou rappeler à l'intention de tous ici qu'il ne se fasse pas une journée sur les réseaux sociaux, dans les médias, sans que l'on voie un qui-dame, quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom, qui n'a peut-être pas un diplôme d'État, qui n'a pas un cursus, qui est à la télé, en train de filipander les magistrats que nous sommes, en voulant nous faire passer pour des corrompus, des immoraux. C'est vrai que dans la magistrature, il y a des mots qui rongent notre monde. Il y a des faiblesses dans la magistrature, bien sûr, notamment la corruption, le manque de formation continue, etc. Il y a quand même quelques faiblesses. Et en tant que magistrat, en tant que syndicat, nous nous sommes toujours battus contre ces choses, contre cet art. Parce qu'il ne faut pas que les gens perdent des vues. Qu'en tant que magistrat, nous sommes aussi justiciables. Nous avons des dossiers qui sont pendant dans des cours de tribunaux. Nous sommes aussi justiciables. Il nous arrive aussi de nous retrouver devant nos pères. Cette dénonce, nos compatriotes à la cité, nous le subissons aussi et ça nous fait mal. Mais heureusement, ou malheureusement, selon le camp dans lequel on se retrouve, nous avons choisi le bon côté. C'est lui de nous sacrifier pour nous battre afin de réduire l'image de la magistrature et lui donner son indépendance. Alors, j'aimerais demander à nos syndicats de prendre... Je sais déjà qu'il y a des contacts avec la hiérarchie. Nous sommes couverts ici par les immunités syndicales. Prenez quand même l'angle avec la hiérarchie, de manière à ce que nous puissions bien voir de notre côté « Qu'est-ce qui ne va pas ? » et que nous travaillons dans le sens de la transformation. Pour couper l'air sous les pieds de ceux qui nous font passer. Inclos pour les magistrats, on nous présente comme étant des immoraux. Je ne vais pas nous mentir. Depuis un certain temps, je ne suis pas fier de l'image qui est donnée dans notre société en voulant nous attribuer le mal total qui gangrène la société congolaise. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous vivons dans des conditions difficiles. Nous n'allons pas commencer à faire la panoplie de déclarations pour démontrer dans quelles conditions nous nous faisons soigner, etc. Parce que depuis un certain temps, il y a quelques efforts qui sont faits. Mais prenons quand même, prenons-nous en charge de manière à ce que nous soyons accompagnés par la hiérarchie et nos syndicats pour nous faire respecter. On subit trop d'humiliation à longueur des journées. Face à cette réalité, malgré ce qui s'est passé et ce que vous suivez puisque certains nous appelaient, nous avons dit que nous devons continuer avec les travaux jusqu'à la fin. Mais lorsque nous nous sommes rendus compte qu'on tendait vers la fin, sans que les questions essentielles soulevées par les uns et les autres dans l'air d'exposé ne soient débattues, vous avez vu vos syndicats se réunir irgemment, passer à incogniter, puisque nous cherchions en fait à ce que les choses se passent correctement. Et les communiqués passés, et dans ces communiqués, nous appelions de tous nos voeux que les ateliers soient organisés. Dieu merci, finalement, à la dernière minute, on a organisé les ateliers. Une fois que les travaux en plénière étaient terminés, nous nous sommes retrouvés en atelier. Mais bien avant, nous avions soulevé un problème, puisque nous voyions déjà à l'époque, c'est un problème d'ordre organisationnel. Nous avons souhaité savoir qui était avec nous dans ces assises, puisqu'il n'y avait pas une liste établie pour qu'on sache qui était qui. La liste n'a jamais été mise à notre disposition. Et l'organisateur a constitué des thématiques en atelier. Il y en avait, je crois, neuf. Et le communiqué est passé pour nous dire qu'à l'entrée au hall du centre financier, il y avait des listes que chacun devait choisir un atelier dans lequel il pouvait travailler. Et au même moment, on nous a annoncé ceux qui devaient diriger ces ateliers. Nous avons posé dans un premier temps la question de savoir les critères sur lesquels on s'était fondé pour pouvoir les désigner. Mais après discussion et échange, nous avons préféré ne pas poser la question. Donc nous sommes alliés dans les ateliers, mis en place par l'organisateur, et chacun s'est désigné un atelier où il se sentait à l'aise pour pouvoir travailler. Donc nous avons mis chacun, été appelé à mettre son nom sur une liste. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans les ateliers pour discuter des questions que nous avions estimées ensemble avec l'organisateur être des questions importantes. Mais lors des ateliers, il y a eu des débats. Et lors des ateliers, il y a eu des résolutions ou recommandations qui ont été prises. Il y a eu de signaler que il y a eu effectivement des débats. Les questions essentielles ont été débattues suivant les termes de référence des assises. Et à l'issue de ces ateliers, chaque atelier avait fait un rapport. Et le jour où nous avions terminé les travaux en atelier, il nous a été dit « Laissons la journée d'aujourd'hui les temps pour que les ateliers se retrouvent et mettent en combat les différentes résolutions. » Et si seulement après, vous serez informés de la suite. Nous sommes partis. Alors que les lendemains, alors que nous nous reposions, nous serons surpris d'apprendre que une plénière était convoquée. Nous sommes allés, nous avons assisté à cette plénière. Pour la suite, vous savez, c'est qui s'est réellement passé à la plénière. Lorsque les ateliers ont commencé à lire les rapports. Vous avez vieillis un incident et la chose a été gérée telle qu'elle a été. Il nous a été également demandé puisque nous avions souhaité voir comment est-ce que les rapports finales devaient être rédigés. L'organisateur nous a demandé de mettre à leur disposition quatre délégués. Nous avons désigné quatre délégués qui sont allés rejoindre l'équipe rédactionnelle au niveau de l'hôtel Rotana. Il y a le conseiller Losanguet, il y a le juge Bangama, il y a également l'agric Kiwi et le magisat Kouete. Ils sont allés nous représenter. Une fois sur les lieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà, alors que la plénière se réunissait et continuait à voter et à recevoir les rapports des ateliers, ils étaient déjà en train de rédiger un rapport ou sinon mieux il y avait déjà un rapport établi. C'est ainsi qu'ils sont allés là-bas, ils ont échangé avec les autres, après lecture, ils ont rélevé certains points qu'il y a certains qui n'ont jamais été débattus ni en plénière ni au niveau des ateliers et d'autres qui avaient été débattus mais dont les recommandations n'étaient pas celles reprises sous ces rapports finales. Les camarades qui nous représentaient l'ont fait comprendre à l'équipe qui était là et après discussion, ils ont consenti à ce que ces points-là qui n'avaient pas fait l'objet des rapports en atelier soient mis des côtés. Et nous allons passer la parole tout à l'heure au conseiller Lossenghi qui aura à nous expliquer brièvement ce que nous voulons à ce que nous donnons comme rapport soit correct. Et c'est ainsi qu'à l'issue de ces travaux, les camarades sont rentrés vers 21h ou 22h. Mais malheureusement, les lendemains, lorsque nous nous sommes retrouvés au palais du peuple et après lecture du rapport final, on s'est rendu compte que certains points qui ont été retenus comme les fruits des travaux en atelier et de la plénière des assises n'aient reflété en rien la réalité. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, de façon briève, brève, pardon, ce qui a été fait et ce que nous avons vécu et les rapports que nous vous faisons par rapport à ce qui a été élu. Donc, les rapports que nous avons suivis ne correspondent pas à la réalité puisque nous avons et nous continuons à détenir devers nous les rapports des ateliers et nous avons également les éléments audiovisuels de la plénière qui étaient organisés au niveau du chapiteau du Sacré-Cœur. Alors, avec l'accord des camarades, brièvement, je peux inviter le conseiller au Sanguet de nous dire ce qui s'est réellement passé lors de la rédaction du rapport final. Non seulement dans son format actuel comme organe, mais également dans sa composition actuelle avec les seuls magistrats comme membres. Donc, il n'était pas question que le chef de l'État puisse présider le conseil supérieur de la magistrature, encore moins que le ministre en fasse partie, ni encore les avocats, les ONG, la société civile, etc. Donc, là, c'était le statut pour vous. Alors, nous avons fini les travaux et nous sommes venus à la restitution. Et je crois que la plupart d'entre vous étaient là-dedans dans la restitution. Et là encore, le ministre, après que nous serons restitués les travaux de notre atelier, le ministre est encore intervenu comme vous l'aviez suivi. Alors, puisque lui-même avait accepté que les syndicats puissent déléguer leurs membres dans le comité de rédaction, j'étais l'un de ceux qui avaient été choisis pour faire partie de la commission de rédaction. Mais arrivé à Rotana où les le comité technique où les rapporteurs se réunissaient, force était de constater que les rédacteurs n'étaient pas avec nous au Sacré-Cœur. Donc, tout ce qui s'est passé au Sacré-Cœur, eux, ils n'étaient pas là. Eux, ils étaient plutôt au Rotana. Mais comment est-ce que vous allez rédiger le rapport final alors que vous n'avez pas suivi la restitution des ateliers ? Alors, d'après eux, le rapport final devait tenir compte des communications en plénière. Nous, on a dit que ça ne se passait pas comme ça parce que le rapport final doit être plutôt la somme des rapports d'ateliers. Le rapport de neuf ateliers là qui devait constituer des rapports finales. Alors, il y a eu des divergences de vue de ce point de vue là. Et par exemple, lorsqu'ils ont parlé, lorsqu'ils ont proposé leur rapport, ils ont dit notamment que le conseil de la magistrature devait être remplacé par le conseil sur le justice. Une hibernation. Moi, j'ai dit non, non, non. Ce n'est pas que ça doit rester en hibernation pour que vous puissiez ressusciter ça à tout moment. Si nous ne nous mettons pas d'accord, donc on laisse à côté. Ce n'est pas que plus tard, vous devriez ressusciter ça pour y revenir. mais voilà que lors de la lecture du rapport final, personnellement, ce jour-là, j'étais malade, je n'ai pas pu suivre, mais lors de la rédaction du rapport final, de la lecture du rapport final, on s'est rendu compte que c'est tout à fait autre chose qui avait été dit sur les questions essentielles sur lesquelles on avait débattu, sur lesquelles nous avions, nous nous étions mis d'accord, mais là, c'était autre chose. Voilà pourquoi ça suscitait des remous. Le Conseil supérieur de la magistrature, en sortant d'ici, en sortant des assises, qu'est-ce qui devait être fait pour que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne normalement ? Il avait été soulevé plusieurs questions. D'abord, en 2015 et tout au long des débats. D'un côté, les ministres se plaignaient du fait que les conseils supérieurs de la magistrature, les magistrats étaient tellement indépendants que les contacts entre lui et les membres du bureau n'étaient pas réguliers ou n'étaient pas sains. Nous n'étions pas une constituante pour pouvoir envisager la révision de la constitution. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à l'arsenal actuel au sortir des assises pour que les choses fonctionnent ? C'est ainsi qu'on a proposé, par rapport au bureau, la formalisation du cadre des concertations entre, d'un côté, le bureau du CESEM et de l'autre, les gouvernements représentés par le ministre. Un cadre des concertations permanentes pour permettre à ceux qui se retrouvent pour discuter des questions qui fâchent. Mais cette question n'a pas été rélevée alors que ça a été débattu, mais on n'est pas revenu sur ça. Nous avons proposé cela pourquoi ? Pour qu'au sorti, que le bureau se rencontre avec l'exécutif pour voir les questions soulevées qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque n'oubliez pas que le taux d'exécution des recommandations de 2015 est à 0,8%. 0,8%. Cela voudrait dire simplement que rien n'a été pratiquement fait. Mais malheureusement, le ministre a estimé que ces cadres de concertation ne lui convenaient pas puisque la question s'est posée sur la personne qui devait le présider. Nous avons estimé que le président du SESSEM pouvait le présider. Lui, il a estimé que non, il ne pouvait pas présider, c'était à lui, puisque lui, il représentait les chefs de l'État. Nous lui avons fait comprendre que lorsqu'il venait dans le cadre de concertation, il venait comme membre du gouvernement et à ce titre, il représentait la première ministre et non le président de la République. Puisque les autres également agissent au nom du président de la République, donc le président de la République comme régulateur du bon fonctionnement des institutions est au-dessus et lui vient comme représentant de l'exécutif puisque le fruit des échanges devait être retourné au gouvernement. Je voudrais prendre à titre illustratif ces cas-là. Au niveau de l'Assemblée générale, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Nous avons proposé puisqu'il est prévu que lors des assemblées générales du CSM qu'il y ait des invités. Alors nous avons proposé à Sécu, lors des assises utilisant cette disposition légale qui existe, que les membres des autres institutions qui du reste déjà assistent viennent alors mais on formalise cela. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Sur l'autre organe qui est le secrétariat permanent, il est reconnu qu'il n'y a pas que des magistrats, il y a également des non-magistrats. Donc il y avait possibilité de pouvoir réfléchir en attendant que les grandes options politiques soient levées. Donc je prends à titre illustratif ces questions. Mais nous nous rendons compte que en sortant des assises, nous avons encore beaucoup plus d'autres questions à nous poser que comme lorsque nous sommes entrés. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, c'est une question importante. C'est une question importante puisque nous estimons que nous, notre démarche ne consiste pas à lever les options politiques. Les options politiques, ça ce sont les politiques et les constituants. Puisque la question de la forme, de la nature du Conseil supérieur de la magistrature, c'est politique. Politique pourquoi ? puisque que ça soit monocolore, il y a des pays où c'est monocolore, ça marche. Il y en a d'autres où ça ne marche pas. Mais même également là où c'est mixte, c'est la même chose. C'est question d'élever des options. Lorsque le président de la République mettra en place la commission qui aura examiné le point relatif à la modification de la constitution, c'est à ce moment-là que ce débat-là va avoir lieu. Mais pour le moment, pour nous, en fait, il n'était pas question d'apprécier de voix, mais d'apprécier par rapport à l'arsenal qui existe aujourd'hui pour donner une thérapie en attendant que d'autres options politiques pourront être soit liées à la constitution et soit élevées. Voilà. Aujourd'hui, c'est présentement magistrat que du fond de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée par les représentants de l'arrivée et de l'arrivée. Notre hiérarchie vous a freiné dans votre monde de syndical pour ne plus répondre pour encore défendre nos intérêts vis-à-vis de certains qui nous subiaient devant nos enfants, devant nos familles, devant nos belles familles, devant nos amis. Et ils ont réussi et nous sommes rendus compte que le ministre a profité de ces silences de vos syndicats pour mettre son lit pour encore pour caisser la tombe en fait de nous enterrer. Voilà qui nous a enterrés avec nos états généraux. où il a reproduit mafieusement à dessein un rapport qui n'a pas été qui ne réfète pas la réalité ou encore la vérité de ce qui s'est quand même attiré. Notre question sur l'occupation de la thérapie, c'est celle-ci. Nous avions fait confiance à ces états généraux pour que nous puissions retrouver l'honneur du magistrat qui est aujourd'hui vilipendé. Et nous ne nous rendons pas compte que nous avons déchiré. Est-ce que devions-nous encore nous paier ? Devions-nous encore avoir des devants des réserves ? Que les magistrats que nous sommes aujourd'hui sont vilipendés partout. Les magistrats que nous sommes aujourd'hui sont persécutés, si je pouvais utiliser ces termes qui sont dans la Bible. Mais vous devriez savoir que avec ce combat que nous menions, ensemble, nous allons arriver à un triomphe définitif. Et pour bien y arriver, il faudrait que nous ne puissions pas baisser les bras, nous puissions cheminer main dans la main pour pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin. En l'occurrence, les garanties que le statut ou les droits, si vous voulez, qui nous sont réjus par les statuts de magistrat. Le collègue Foumou aimerait savoir que les résolutions ne sont pas conformes aux états généraux. Quelle est la suite par rapport à ce qui a été fait ? Mais je pense que nous sommes tous des juristes, nous sommes tous de magistrats. J'aimerais vous reposer la question de savoir si l'altération dans la vérité dans un écrit entraîne quoi ? Donc, à travers cela, les syndicats que nous sommes, les magistrats que nous sommes, nous allons continuer à dénoncer cela. Comment nous allons procéder nous allons saisir toutes les autorités ? La présidence est le président de la République parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Pour dénoncer ce qui a été fait, nous allons saisir lui-même, le ministre de la Justice, le ministre de l'Etat, pour dénoncer ce qui a été fait au niveau du comité de rédaction de ses travaux. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'au niveau des ateliers, il y a eu des recommandations qui ont été faites et qu'il se passe un tripatrouillage lors de la rédaction finale. C'est un comportement qui ne peut pas rester impuni. Nous tenons à vous rassurer d'être serrat, d'être calme. Nous allons saisir également le bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer la faute qui a été faite et établir les responsabilités par la suite et réprimer cela. En bref, si je peux répondre à cette question, c'est de savoir que nous allons saisir le président de la République, nous allons saisir le ministre de la Justice, nous allons saisir le bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer la faute qui a été oppressée au niveau du comité de la rédaction finale des assises des travaux et des assises des états généraux. Merci. Vous venez avec des propositions, nous nous discutons et nous nous engageons à les faire. Donc, pour répondre à toutes les questions, vous prenez la première question des collègues pour vous. Président, qu'est-ce que la préoccupation demeure la même ? Dès le début de chose, les conseils supérieurs de la magistrature ou de le pouvoir du fichier n'ont pas été associés à leur rédaction. Nous avons été invités, nous avons accompagnés pour que nous cherchions à séquer les choses que les rouges viennent. Donc, vous c'est là notre bonne choix. On ne nous reproche pas d'avoir bon sujet, mais nous voulons essayer de se faire. le faire. Et également, par rapport à ce que les collègues a rélégués, je vais vous dire, lorsque nous agissons dans les cadres de syndicats, nous défendre nos droits, il y a des siècles de ce qui nous rédits. Et nous voulons apprendre à respecter nos siècles et à faire valoir nos droits. Ce n'est pas parce qu'on est magistrat, les principes de droit des réserves et du construit dans des contextes bien précis. Mais lorsque on est dans le cadre de l'activité syndicale et de la révoindication du droit, là, on est libre de s'exprimer dans les limites de la loi et du droit. Donc, ils ne trouvaient pas que sur ce plan que nous-mêmes magistrats nous fichons faire de l'amalgame. Donc, si la hiérarchie donne le directif, il est dans son stade d'accredition. Mais lorsque nous agissons comme syndicats, dans les limites de ce que la loi nous reconnaît comme soi, nous ne commettons aucune faute. Alors, maintenant, par rapport à ce que les collègues Gaëlle a dites, nous, au niveau du comité, nous vous suggérons ceci. Nous devons être logiques avec nous-mêmes. Nous avons ici et depuis constaté nous tous que les rapports qui ont été présentés posaient problème. posaient problème puisqu'ils ne disent pas la vérité, ils ne répondent pas ce qui a été décidé. Nous sommes des juristes, nous devons attirer les conséquences du droit. alors, en cela, nous nous proposons deux voies. Il y a la voie syndicale, la voie syndicale qui consiste à entrer en contact avec les autorités. c'est-à-dire nous allons établir avec vous un accord où nous aurions raison pour ce qui a été dit et qui n'est pas trop fort. Nous allons les présenter d'abord au ministre de la Justice lui-même. S'il vous plaît, écoutez-moi, vous allez réagir. Nous allons rélever ces éléments de fraude, nous allons les présenter au ministre, nous allons les présenter au bureau du Conseil supérieur de la magistratus, nous allons également adresser les rapports au magistrat de la justice. Alors, il y a également une voie publiée. Nous estimons que l'équipe rédactionnelle qui volontairement vient qui est avisé par nos camarades qui étaient avec eux. Ne faites pas ça parce que ça ne répète pas la réalité. Nous avons avec nous les rapports de chaque atelier signé par le membre qui dirigeait. Nous avons également avec nous les éléments audiovisuels de la plénière où on voit comment nous avons voté en plénière, c'est-à-dire valider les résolutions de chaque atelier. Même bien qu'à viser l'équipe rédactionnelle que vous avez suivi, les camarades de Sanguet n'a pas tenu compte de cela. Quelle témérité ! Et raison pour laquelle nous suggérons à l'Assemblée de pouvoir autoriser à ce qu'une plainte soit initiée contre les rédacteurs. Dans nos cabinets, dans l'instruction des dossiers, c'est ça l'indépendance que nous devons faire valoir les ordinateurs. C'est-à-dire qu'un qui nous feront et nous avons même à la loi. Donc, si vous le permettez, vous nous donnez nous, vos délégués, c'est là, soyez-en sûrs, nous allons ensemble avec les délégués. Donc, j'aimerais sûr que nous proposons à ce que la voie syndicale continue à être engagée. Et la voie syndicale nous permet de nous faire comprendre et d'être même souverain. Je vais très attentivement l'activité des syndicats des magistrats depuis un temps ici que nous sommes en interne syndical comme on dit, en union des syndicats parce que les problèmes des magistrats sont uniques. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes. personnes de nous par exemple qui ne soit pas d'après la prime de vous dire non voilà qu'il y a un des magistrats ici parce qu'il a une relation avec qui que ce soit plus qu'il soit d'après de vous je ne crois pas que cela existe. Je voulais vite revenir un peu à la préoccupation de Bondo du collègue Bondo mais également du collègue qui est passé après du trippé du trippé parce que c'est vrai ici on n'a parlé que de ce qui a été faux ce qui a été ceci mais les états généraux n'ont pas été que ça il faut qu'on se le dise parce que si on doit prendre le temps pour vous exposer tout ce qu'il y a eu en atelier et même jusqu'au moment où nous avons dû aggloter tous les travaux qui ont été qui sont passés en atelier je crois que ça va nous prendre une journée ici on ne saura pas nous en sortir mais je parle qu'àmi du budget parce que c'est ce qui nous intéresse les magistrats ont attendu non voilà on devait passer du simple double les magistrats ici qui sont ici savent ou bien se plaignent parce que jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas payés à leur grade tout ça c'était des problèmes qui avaient été examinés au niveau des ateliers et moi je vous donne un exemple par exemple nous avons été moi j'ai été président des ateliers sur l'indépendance de la justice et là par exemple lorsqu'il fallait que nous puissions en parler du budget nous avions dit une chose pourquoi est-ce que nous aujourd'hui nous ne voulons pas comme syndicat des magistrats comme magistrats que nous puissions d'abord évaluer les travaux de 2015 pourquoi ? simplement parce que le tonifé est pratiquement on est à 1% à moins d'1% excusez-moi de le dire comme ça c'est 0,8 je dois le dire c'est ça c'est dire que c'est pas un problème par exemple du CSM parce que le CSM n'a pas fonctionné non on n'a pas donné des moyens suffisants au conseil supérieur de l'administratur pour qu'il puisse avoir un fonctionnement optimal recommandation je vous lis par exemple vous pouvez comprendre vos travaux on a demandé à ce qu'il soit rendu effectif l'autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire et respecter les lignes budgétaires excusez-moi que je dise comme ça je vous donne l'exemple lignes budgétaires respecter les lignes budgétaires nous avons au sein à l'atelier là où nous avons présidé disons j'ai toujours l'impression de cet atelier là nous avons fait appel à celui qui a les finances du CSM mais qui n'est pas venu celle il est venu également avec un technicien avant cette année avec du direct j'étais en train de dire merci beaucoup camarades présidents pour vos différentes interactions de nature à éclairer notre à l'interne ma préoccupation est relative à tout c'est très haut de Kishoma Eche c'est du tout du propre monde parqu'il est de grande instance je dis ma préoccupation est relative à l'intervention du camarade président Isouma lorsqu'il posait une démarche résonvitoire liée au volet syndical mais aussi au volet judiciaire je me fais humblement ajouté le volet communique nationnel parce que il y a un grand problème à l'occurrence des faits de la vie les déficits communicationnels et les perçois de la compréhension à cet instant je m'entraie de raciter au moment où nous nous réunissons pour délivrer notre délivré professionnel il y a ceux également qui se réunissent dans des officiers pour nous nous contre-écarre faire de la répartie par rapport aux propositions à l'élui et pour arriver à rénover les places du magistrat qui est à ce jour terri au sein de la de l'Origion nationale il serait vraiment sanitaire que l'on puisse ajouter des volets communicationnels parce que c'est au sein de la population même qui est l'image du magistrat éterne ils ont choisi cette méthode peur de l'os pour nous fragiliser sachant que le magistrat a un droit de réserve mais parfois syndical et lié aux unités syndicales vous pouvez vous représentant des magistrats ici présent utiliser le volet communicationnel pour éclairer la lanterre du commun de l'antenne qui dans un avenir préconce sera emporté par des convictions telles que les lourdes ne se mangent pas entre eux voilà le magistrat pour continuer à mettre la main dans la pâte ils ont choisi de nous crucifier il faudra une réponse communicationnelle adéquate pour nous être utile à l'agréable nous avons dit mais nous devons nous battre autant pour nos droits c'est ça en fait les syndicats et pour cela nous sommes réclamés voilà alors en résumé il y a une proposition qui a été faite et on a ajouté d'autres aspects à l'aspect syndical on a ajouté un aspect communicationnel qui en fait dans l'aspect syndical il y a également un aspect communicationnel mais les communicationnels doivent aller au-delà du syndicat comme nous avons un porte-parole au niveau déjà désigné au niveau du conseil supérieur et de la magistratus nous devons nous battre également pour qu'il y ait des portes-paroles au niveau des juridictions puisque c'est dans les ressorts qu'il y a des faits qui se sont commettent et pour lesquels la population a besoin de l'information donc nous devons ajouter cet aspect cet aspect au niveau des juridictions c'est-à-dire à part les portes-paroles qui se trouvent être les permanents il doit y avoir également des portes-paroles au niveau des juridictions et offices pour des faits saillants il y a aussi un événement que quelqu'un soit même de pouvoir communiquer comme cela c'est fait partout au monde donc nous avons l'aspect syndical qui consiste à solliciter le dépôt de notre rapport par rapport à ce que nous dénonçons au président aux deux présidents des deux chambres du parlement au ministre de la justice et aussi à la première ministre et au ministre de la justice et aux membres du bureau du conseil supérieur de la magistrature et solliciter également du magistrat suprême qu'il recevait notre rapport également au besoin alors il y a également un autre aspect l'aspect judicier c'est-à-dire le port de plainte contre l'auteur de ses rapports au final c'est-à-dire ceux qui l'ont rédigé pardon celui qui l'a rédigé qui sait tout être également les rapports général et les rapporteurs général s'il vous plaît nous sommes au niveau de la personne qui l'a rédigé c'est-à-dire qu'il y a un rédacteur général qui a rédigé celui-là il doit être identifié et qu'on est pour nous aider c'est là que nous devons les accueillir en justice d'accord est-ce que devons-nous considérer comme ces points adoptés par l'Assemblée qui sont qui sont les rapports sauf à la nuit autre alors si vous pouvez merci ils sont de rester mobilisés. Résons mobilisés. Foussons les nôtres à changer les comportements. Nous sommes afin de pouvoir décomprer que tout n'est pas toujours des textes, c'est les comportements. Changeons nos comportements. Faisons notre travail dans la limite de la loi. Et nous allons faire du tout. Il n'est pas question d'écrire ou de s'opposer à quoi que ce soit. Il est question de reléver que ce qui a été présenté comme rapport contient certaines recommandations qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais soit fait l'objet du débat, soit qui n'ont jamais été voté. Vous avez suivi les intérêts généraux avec nous, vous avez été à la plénière. Et vous avez constaté comme nous, il y a certaines choses qui ont été dites là-bas, qui n'ont jamais été retenues lors de la plénière. Donc je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez dire qu'on va s'opposer ou bien on ne va pas reculer. Donc il n'y a pas question de révocation d'équipe et c'est quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a question de faire comprendre et de démontrer qu'il y a des résolutions qui n'ont jamais été votées et que cela n'est pas un comportement correct de la part de ceux qui se sont permis de faire cela. Je crois qu'à un certain niveau de l'État, on doit s'interdire certains comportements. Ce qui a été présenté, il y a des rapports d'ateliers, il y a également les rapports votés à la plénière. Ce sont ces rapports-là qui sont des vrais rapports. Vous comprenez ? Donc pour nous, nous disons ceci, et vous nous avez suivi, nous allons engager des démarches. Une démarche syndicale et une démarche judiciaire. Une démarche syndicale qui consiste à avoir les différentes autorités du pays pour pouvoir mettre à leur disposition les vrais rapports et échanger avec elles sur ces questions. Nous avons cité le magistrat suprême, le chef de l'État. Nous avons cité le ministre de la Justice lui-même qui peut se rendre compte que les rapports finales ne reflètent pas ce qui a été fait en atelier et ce qui a été voté en sa présence et ainsi corriger les choses. Ce n'est pas tard, c'est dans l'intérêt de la République. Donc nous, on peut également voir les membres du Conseil supérieur de la magistratur. Pour élever cela, nous avons des rapports signés par ces pays à diriger les ateliers et également les éléments audiovisuels de la plénière. Donc voilà, ça, c'est la démarche syndicale. Mais au-delà de cette démarche syndicale, nous envisageons également, vous avez vu l'Assemblée décider d'une démarche judiciaire. La personne qui a rédigé les rapports, puisqu'il y a un rapport général de ces assises, qui même alors qu'il était averti par nos délégués de ne pas se comporter ainsi, l'a fait avec témérité. Nous pensons que ne pas saisir la justice serait irresponsable de notre part. Donc nous allons engager dans les heures qui viennent, nous allons rédiger une plate et saisir les autorités judiciaires. Quels éléments, relatifs d'abord à la nature du Conseil supérieur de la magistratur ? Pour nous, en fait, c'est une option politique qui, logiquement, doit amener à la modification de certains articles essentiels de la Constitution. Mais maintenant, quelle était la mission des États généraux ? C'était de chercher une thérapie pour soigner les malades. Or, pour soigner les malades, ce n'est pas à court ou à long terme, mais c'est immédiatement qu'il faut soigner les malades. Donc on doit soigner les malades par rapport au diagnostic positif et par rapport à l'arsenal juridique qui est aujourd'hui en vigueur. C'est-à-dire qu'au sorti des États généraux, nous devons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les relations entre le bureau du CCM et le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les réproches corporatistes qu'on donne au Conseil supérieur de la magistratur de la Constitution soit résorbée ? Et c'est ainsi qu'on a fait des propositions d'une structure de concertation permanente à formaliser, qui devait être formalisée pour qu'à la sortie, à la fin des assises, que cette structure-là commence à fonctionner entre les bureaux du CCM et les ministres, que les malentendus soient dissipés et les choses fonctionnent. Donc on ne doit pas attendre la modification de la Constitution qui peut, on ne sait pas intervenir dans un mois, dans une année, dans des ans, puisque le président de la République a promis de mettre en place une commission qui aura à traiter de cette question. Mais maintenant, en attendant que la commission soit mise en place, que devons-nous faire ? C'est ça en fait, c'était la mission qui a été donnée aux états généraux de la magistratur. Voilà en fait, c'est ce que nous disons. Donc, par rapport à l'indépendance du parti, il y a eu des options qui ont été élevées. Vous avez même vu vous-même, d'abord, la réaction des participants lorsqu'on a dit certaines questions qui n'ont jamais été débattues. Donc, ce sont des questions comme ça que nous allons continuer à rélever et que nous allons soumettre aux autorités. La justice n'est pas que la magistrature. La justice est une chaîne composée de plusieurs maillons. Et la magistrature est un maillon. Les personnels judiciaires, c'est un maillon. Les ministres de la justice qui gèrent les pénitentiaires, c'est un maillon. Les autres acteurs sont également des maillons. Les avocats sont des maillons. Donc, lorsqu'on parle de la justice, malade, c'est cette globalité-là. Et nous, le souci était quoi ? De nous retrouver entre acteurs ou que nous prenions des points, point par point, et examinions pour voir les choses, comment ça fonctionne. Je vous ai donné une simple, simple. Vous êtes dans un procès pénal où le tribunal n'est pas saisi et que vous allez de renvoi en renvoi. Pour que le greffier puisse s'instrumenter, il faut qu'il ait des moyens. Ce n'est pas au magistrat de sortir l'argent des approches pour que la notification se fasse. Là, ce sont des choses qui tirent en longueur la procédure, par exemple, en matière pénale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous comprenez ? Alors, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a parlé des évasions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus d'évasion ? On parle de la subpopulation carcérale. Est-ce que le fait de ne plus arrêter et de ne pas envoyer les gens en prison, cela constitue une solution au problème ? J'ai dit non. Vous avez vu la bêtise de nos prisons, mais pourquoi on n'est pas en construite ? La prison de Mankal a été construite alors que la population de Kinshasa était moins de 100 000. Mais aujourd'hui, c'est plus de millions. Alors, est-ce que doit-on parler de la subpopulation par rapport à la population et à la criminalité qui est galopante ? Donc, ce sont des questions sur lesquelles on doit arrêter. On doit trouver des solutions. Donc, voilà en fait. Et vous prenez du côté foncier. Trop de conflits en matière foncière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer ? Puisque là, les services, les cadastres, les services du ministère de l'affaire foncière ont l'air par des responsabilités. Donc, vous comprenez que ce sont ces questions-là qui doivent être débattées. Je ne dis pas que nous sommes cinq, cinq, cinq. Non ! Vous avez vu votre comité interpeller les magistrats et demander aux magistrats que les inconscients changent leur comportement puisque les respects, ça se mérite. Donc, voilà en fait ce que j'ai pu vous dire. Afrique est cool ! Il y a des cool ! Afrique est cool ! Il y a des cool ! Il y a des cool ! Après vous toujours ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! Après vous, c'est bon ! La chaîne est bien ! Et puis, vous êtes très rapide ! Et vous êtes très rapide ! Et vous êtes très rapide ! Et cette chaîne, je pense que ça a bien confiance. En tout cas, nous avons des souscrits de la base ! Donc, vous êtes vraiment là, vous êtes 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 là ! Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement ! Alors, beaucoup de gens, ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela ! L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est pépé l'air ! Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens ont beaucoup de soutien. Il y a chaque fois qu'il y a des chrétiens, il faut qu'on appelle l'Afrique cool. Je vous remercie, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme vous. Je vous remercie en tout cas Afrique cool pour leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Je suis Camille de Johannesburg. Je suis l'un des abonnés d'Afrique cool. C'est un grand chanel. Vous voyez des nouvelles qui sont très rapides. Je voudrais demander à tout le monde de vous abonner. Et puis, de rester en train de vous abonner. Merci beaucoup. Je voudrais vous placer un petit mot par rapport à la récompense. Je félicite très sincèrement Afrique cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle, que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je pense que je suis allé à dire, mais je suis allé à dire que sur Youtube, je vais reconnaître que je fais des choses qui sont bien. J'ai mal à dire que c'est une souffrance, une réflexion qui est mal à dire. Que vous abonnez n'y a pas aussi d'Afrique cool. Comme ça, on te partagez blé. Bravo Afrique cool. Merci beaucoup. Bravo. Si vous abonnez s'abonner parce que les trophées sont les Allihabino. Voilà. Les Allihab partagés. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire d'un prix vaut. Voilà. Bravo, Afrique à pourrir. Merci beaucoup. Joujo, j'aime la honnête, j'ai eu. Joujo, j'ai eu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada